Cet après-midi, à l'occasion des 430 ans qui nous séparent de son sacre, je vous raconte un souverain, roi de Navarre avant de devenir roi de France, prêt à tout pour conserver sa place sur le trône face à un peuple qui en pleine guerre de religion voulait le déloger. Ou la véritable histoire d'Henri IV, le bon roi, comme l'histoire le surnommait, un bon roi pourtant mal aimé. Comment, dans un royaume déchiré par les guerres de religion, Henri IV a-t-il légitimé son pouvoir ? Quel a été son rapport au protestantisme après sa conversion au catholicisme ? Comment le mythe du bon roi Henri a-t-il été édifié après sa mort ? Nous sommes l'après-midi du 27 février, oui, mais de l'année 1594, il y a 430 ans, jour pour jour donc. Et un sacre royal s'achève sous les voûtes de la cathédrale de Chartres et non sous celle de Reims, comme idée de coutume depuis près de 8 siècles en France. Car, tout comme Paris, la ville de Champagne demeure aux mains des derniers partisans ultra-catholiques de la Ligue, un mouvement politique et religieux devenu un véritable État dans l'État. Les portes s'ouvrent enfin, et devant une foule en liesse, Henri IV apparaît, vêtu d'un grand manteau d'hermine fabriqué à la hâte, en cette période de crise, tout comme la couronne dont il est coiffé, celle des rois de France ayant été détruite dans la tourmente par les insurgés parisiens. Comme à la basilique de Saint-Denis, 7 mois plus tôt, où Henri IV a abjuré sa foi protestante, les ovations du peuple couvrent la mélodie, sobre et émouvante, d'un tédéum que l'orgue porte jusqu'au parvis, où des héros jettent aux pauvres des pièces d'or et d'argent. Le nouveau souverain y est représenté sous cette devise, qui résume assez bien son destin ô combien prodigieux, « il n'est pas de chemin impossible à l'homme vertueux ». Auréolé du sacre, ce mystère insondable venu du fond des âges et quoiqu'encore exécré par beaucoup dans la France toujours en guerre, Henri IV est en train de s'imposer comme une évidence. Au milieu de cette accélération des événements qui tient du miracle, chacun imagine l'émotion de ce roi de 40 ans. Après un long et sinueux parcours semé de pièges mortels, il vient de faire un pas décisif sur le douloureux chemin de la paix dans le royaume de France, ce pays effondré après plus de 30 ans de guerre civile qui auront épouvanté une génération en tout entière. Cette succession de conflits que l'histoire a retenue sous le nom de guerre de religion a néanti l'image même du pouvoir. Mais l'horizon vient brusquement de s'éclaircir en ce jour porteur d'un espoir immense pour le peuple et son roi. Si le mot en vogue à cette époque, Paris vaut bien une messe, lui est attribué à tort, il est vrai que parmi toutes les tâches qui attendent le nouveau monarque, celle de reconquérir la capitale est sa priorité. En état de siège depuis des années, Paris nage en plein chaos. La ville n'est plus qu'un lieu désolé, ouère des silhouettes faméliques et des jusqu'aux-boutistes catholiques fanatisés. De quoi en refroidir plus d'un. Mais pas le fougueux Henri IV qui, réputé pour sa bravoure, a rendez-vous avec la grande histoire. Son histoire à lui commence dans la nuit du 13 décembre 1553. Le château de Pau est en émoi. Les matrones s'activent, ravivent les braises de l'âtre et préparent les linges pour emmailloter. Le petit garçon qui vient de naître est appelé à devenir un jour roi de Navarre, ce petit royaume isolé entre l'Espagne et la France. Mais le sang des valois et des bourbons coule dans ses veines. Héritier de Saint-Louis, il est prince du sang et peut prétendre à la couronne de France en cas d'extinction de la famille royale. Bien que baptisé dans la foi catholique, le cœur de la famille du nouveau-né penche du côté de la réforme, dont les idées gagnent du terrain en France. Tout a débuté au cours du règne de François Ier, avec la propagation rapide des idées de l'allemand Luther et du français Calvin. Le royaume, fondé depuis des siècles sur le socle de la chrétienté médiévale, se fissure. En 1559, à la mort accidentelle du roi Henri II, son fils de 15 ans, François II, monte, sans préparation, sur le trône et tombe sous l'influence des Guises, une grande famille princière hostile aux protestants. Les tensions religieuses basculent alors dans une violence inédite. Un maigre espoir né un an plus tard, en 1560, à la mort du jeune roi. Son petit frère Charles IX, âgé d'à peine dix ans, tente sous l'influence directe de sa mère de restaurer l'autorité de l'État. Mais tout s'accélère. Partout dans le pays coule le sang des réformés qui crient vengeance. C'est le début d'une série de huit guerres de religion qui, 36 années durant, vont déchirer le pays. Dans les premières années de trouble, Henri, le prince de Navarre, âgé de huit ans, est retenu au Louvre auprès de sa marraine, Catherine de Médicis, et de ses royaux cousins. En 1567, sa mère, reine de Navarre, parvient enfin à le faire revenir auprès d'elle dans le Béarn. Le prince Henri retrouve alors sa foi protestante. Âgé de 13 ans, il sillonne le pays en guerre, aux côtés de l'amiral de Coligny, ce chef des armées Huguenotes, qui achève l'enseignement militaire d'un prince qui s'est déjà manié l'épée, la halbarde, l'arc-buse et le pistolet. En 1570, afin de concrétiser un fragile accord de paix entre les deux camps, Catherine de Médicis acte le mariage entre sa fille, Marguerite de Valois, et Henri, devenue roi de Navarre à la mort de sa mère. Au cours de l'été 1572, tous les grands capitaines de l'armée protestante et leurs hommes font le voyage vers Paris. Les ennemis d'hier se toisent, épées à la ceinture, montrant que la haine est loin d'être éteinte. Le 18 août, l'ouverture du mariage princier se déroule à l'extérieur de Notre-Dame. La religion du marié ne permet tant pas qu'il y entre. Sa future épouse et proche cousine, surnommée Margot, teint pâle comme neige et cheveux noirs de jet, est étincelante de beauté. À ses côtés, Henri, le corps un peu engoncé dans un vêtement constellé de pierreries. À 18 ans, les yeux doux de ce jeune homme musculeux, haut à un sombre attirent le regard de quelques femmes qu'il ne laisse pas indifférent. La cérémonie achevée, plusieurs balles costumées sont données dans les cours du Louvre où règne, en dépit de la fête apparente, une atmosphère inquiète. Quelques jours plus tard, le 22 août de cette année 1572, en apprenant que son mentor Coligny, alors chef des armées protestantes, a été victime d'une tentative d'assassinat dans une rue du Vieux-Paris, le jeune Henri de Navarre se précipite auprès de lui. Accompagné de ses gardes, le jeune marié se fraye tant bien que mal un chemin dans les ruelles sales et encombrées de la capitale étouffée de chaleur. Aux fontaines, le cri des lavandières couvre en partie les sermons des théologiens de la Sorbonne qui agitent les foules. Inquiets, Henri n'entend que d'une oreille les prêches hallucinées, proférées à l'encontre de ces co-religionnaires et ne semblent pas voir que quelque chose se trame en ville. Paris, dominé par les catholiques fanatiques, est au bord de l'implosion. Mais c'est pourtant du sommet de l'État que parle l'étincelle. Au Louvre, dans le courant de la nuit du 23 au 24 août, jour de la Saint-Barthélemy, les gardes du roi frappent à la porte de Navarre et de ses compagnons Huguenot. Quelques minutes plus tard, il est escorté de force jusqu'à Charles IX, tandis que ses frères d'armes sont massacrés dans les couloirs du palais. Au même moment, alors que les hommes du duc de Guise partent assassiner Colligny et ses principaux lieutenants, le tocsin se met à sonner et sans qu'aucun ordre n'ait été donné, des troupes de tueurs se forment spontanément. Le massacre qui couvait depuis plusieurs jours se déclenche. Au matin, un soleil très pâle se lève comme au lendemain d'un long cauchemar. L'autorité du roi est morte, avec la mort de plus de 3000 de ses sujets, dont les corps mutilés, jetés et puis charriés par le fleuve ont donné à la scène une teinte vermeille. Depuis les fenêtres du Louvre, à la vue du spectacle, les nerfs de Charles IX se détraquent. Messe, mort ou bastine, cesse-t-il de création beau-frère, Henri de Navarre, tout aussi bouleversé, est sommé d'abjurer sa foi protestante. Le jeune homme n'a d'autre choix que de plier le genou, s'il veut sauver sa tête. Un mois après ce que l'histoire retiendra sous le nom de Massacre de la Saint-Barthélemy, à Notre-Dame, le cœur anéanti, Henri de Navarre passe les portes de cette cathédrale qui jusque-là lui demeurait fermée pour assister à une messe du déshonneur. Désormais prisonnier de la cour, sa grande destinée aurait pu s'arrêter là. Mais elle ne fait pourtant que commencer. En 1574, le jeune roi Charles IX meurt. Son frère, Henri III, monte sur le trône. Son cousin, le roi de Navarre, demeure alors son prisonnier, tout comme il l'est de sa mère Catherine, depuis plus de trois ans. Son apparente gaieté dissimule un profond désarroi. Depuis la chambre de ses appartements, par-delà les barreaux récemment apposés à ses fenêtres, Henri de Navarre écrit à un ami d'enfance de Meure-Aubéarnes, « La cour est plus étrange que vous ne l'ayez jamais vue. Nous sommes toujours prêts à nous couper la gorge les uns aux autres. Nous portons dague, Jacques de Maille et bien souvent la cuiracine sous la cape. Le roi est aussi bien menacé que moi. » Au matin du 5 février 1576, alors que l'aube se lève derrière les carreaux embués du Louvre, le roi de Navarre, âgé désormais de 23 ans, s'échappe à cheval de Paris avec l'aide de quelques complices. Il galope jusqu'à la Loire et revient auprès de sa cour hugnaute à Nérac, puis à Pau. En retrouvant sa liberté, il s'offre une respiration dans sa vie tumultueuse, mais nulle parenthèse en amour. Le personnage est si hardi et entreprenant avec les dames de sa cour qu'on le surnomme le vert galant, à l'image de ces bandits qui se postaient autrefois à l'entrée des forêts pour se jeter sur les passants. Mais le roi de Navarre n'est pas seulement obsédé par les femmes, il est aussi grand meneur d'hommes et n'a pas oublié son combat. A la fin de l'été, 1587 accoutera de sa voix rocailleuse, Henri Galvanis et soldat Huguenot en mauvaise posture face à l'armée royale. Ils sont à nous, gloire à Dieu, récoltons les honneurs et sauvons l'État. Après quoi, au terme d'une lutte acharnée, il arrache la victoire et s'impose comme le chef incontesté du camp protestant, même si c'est toute la France qu'il entend gouverner et pacifier. Hélas, ses capitaines sont moins optimistes que lui. Dans les villes ultra-catholiques du pays, les guises et les partisans de la Ligue sont plus puissants que jamais car ils sont soutenus par l'Espagne, par le pape et par une grande partie du peuple, à commencer par celui de Paris où règne un climat révolutionnaire hostile au roi de France. Un an plus tard, Henri III, acculé dans son propre palais, siégeant à la tête d'une cour désertée, s'échappe de sa capitale et finit par accepter l'offre d'alliance d'Henri de Navarre, son cousin Huguenot. Mais le 1er août 1589, le roi est poignardé par un prêtre fanatique au château de Saint-Cloud alors même qu'il s'apprêtait à reprendre Paris. Allongé sur son lit de mort, le monarque convoque en urgence son nouvel aligné. Dans ses derniers instants, il reconnaît Henri de Navarre comme héritier du trône de France et demande à ses proches de lui prêter serment en sa présence. Les princes catholiques s'exécutent, mais dès le lendemain, il refuse de reconnaître celui qui vient pourtant de devenir Henri IV. Au lieu de scander « Le roi est mort, vive le roi ! » il montre le point et s'exclame « Plutôt mourir de mille morts que de souffrir un roi Huguenot ! » Cette volte-face est un coup dur pour ce monarque sans couronne à la tête d'une armée épuisée. Quant à ces sujets, en grande majorité catholique, combien sont désormais des vagabonds désœuvrés ? À combien de tentatives d'assassinat s'il échappait, sans même s'en douter, lui, que ses ennemis considèrent comme l'égal du diable ? Après toutes ces années de mésaventures, le doute et la fatigue s'installent chez cet homme qui, à 35 ans désormais, a déjà le front buriné de rides et la barbe entièrement blanche. Mais l'amour que ce roi errant ressent pour son royaume le pousse à ne pas désespérer. Le 14 mars 1590, à la tête d'une troupe exsangue et affamée aux morts alminés par les désertions, Henri IV chevauche en direction d'Ivry pour affronter la puissante armée de la Ligue. Le roi sait qu'il joue là sa dernière carte. Malgré la lourde supériorité numérique de l'adversaire, le cavalier en armure avec son casque orné de plumes blanches ne faiblit pas et harangue ses troupes. Mes compagnons, je veux vaincre ou mourir avec vous. Voici votre roi. « Ne perdez point de vue mon panache, vous le trouverez toujours au chemin de l'honneur et de la victoire. » Vers 10 heures du matin, la cavalerie des Guises s'engage dans la bataille avec succès. Héroïque, Henri IV se lance dans la mêlée afin d'empêcher le déploiement des lanciers ennemis. La confusion règne. Le combat semble tourner à l'avantage de l'ennemi. Un soldat sauve et l'extrémiste le roi mais à peine sorti d'affaire, Henri IV se jette de nouveau à plein galop dans une forêt de lances en hurlant à ses hommes à deux doigts de fléchir. « Tournez visage afin que si vous ne voulez combattre, vous me voyez du moins mourir. » Grâce à ce courage exemplaire, la situation se renverse. Le destin a tranché en faveur d'Henri IV en lui offrant une victoire décisive. La plupart des nobles catholiques finissent par se rallier à lui. Mais la ville de Paris continue à lui résister. Malgré le siège que son armée lui impose et une famine qui fait plus de 10 000 morts, les Parisiens semblent prêts à mourir plutôt que de le laisser revenir au Louvre. Henri IV comprend alors ce qu'il lui reste à faire. Le 25 juillet 1593, dans la basilique de Saint-Denis, le roi abjure pour toujours sa religion protestante. La nouvelle parvient à traverser les murailles qui en serrent Paris insurgé. Le soir même, le ciel de la capitale s'illumine d'innombrables feux de joie allumés par une population en délire. Après des décennies d'insurrections, Paris semble enfin prêt à accepter Henri IV comme roi légitime. La France et moi avons besoin de reprendre haleine. Mais l'ordre nouveau d'année en année se met en place. Ses ministres négocient avec succès l'annulation de son mariage avec la reine Margot, recluse depuis des années dans un château et arrangent une nouvelle union avec la jeune Marie de Médicis dont la fortune familiale n'est pas négligeable en cette période de crise. En avril 1598, ce sont encore ces mêmes ministres qui accompagnent le roi et parviennent enfin négociateurs à signer à Nantes le fameux édit de Nantes qui éteint les dernières étincelles de la rébellion catholique en Bretagne et met fin à 36 interminables années de guerre civile. L'État est lentement en train de renaître de ses cendres. Mais à 45 ans, usé par ses années terribles, Henri IV en paraît 20 de plus. Beauté, décoiffé, débraillé, son hygiène de soldat ne s'est pas améliorée. Il sent l'ail, le cuir et l'écurie. À table, le dos voûté, il mange comme un paysan du Béarn, parle la bouche pleine, verse du vin dans sa soupe et suce la lame de son couteau. Mais son œil, toujours narquois, continue de pétiller, surtout à la vue d'une femme. Car ni la naissance du dauphin en 1601, un an après son mariage avec Marine Médicis, ni la mort de son grand amour Gabriel Destré ne calment ses ardeurs. Plus que jamais, il bouillonne de désir. En vieillissant, le vergalant aveuglé par ses élans du cœur aime à penser qu'il a toujours 20 ans. Il n'hésite pas à se déguiser en paysan ou en fauconnier afin de poursuivre les jouvencelles qu'il convoite jusque dans leur jardin au pied de leur balcon d'où ils tentent de leur faire la cour. Mais bien que jeunes dans l'âme, ces comportements de vieux fauvés rotomanes ne parviennent pas toujours à charmer les beautés émergentes de la génération nouvelle. Les années ont passé, nous voici à l'aune de l'an 1610. Henri IV atteint l'âge de 56 ans. Voilà près de 15 ans qu'il est installé au Louvre. Son ministre Sully chapeau d'une politique qui finit de repeupler les villages à l'abandon, de restaurer les terres agricoles et les routes du pays. La hausse récente des impôts a pourtant fait renaître une hostilité du peuple à l'endroit d'Henri IV car quoi qu'on en dise, la poule au pot n'est pas servie tous les dimanches et le roi est toujours la cible de critiques autant que de vagues menaces de mort plus ou moins sérieuses. Le 14 mai 1610, peu après 4 heures de l'après-midi, apprenant que Sully est souffrant, Henri IV décide de se rendre auprès de lui. Agité, il semble pressentir quelque chose. Il hésite mais par ce temps radieux, il se décide à sortir du Louvre. Depuis son carrosse, le roi entreaperçoit ce pari où tout s'est joué et autour duquel son destin s'est cristallisé. Il observe avec joie le retour à la vie de son peuple bien-aimé, jette un œil au somptueux pont neuf dont il a enfin achevé les travaux. Le véhicule s'engage dans la rue de la Ferronnerie où une charrette de foin bloque le passage. Les valets de pied descendent des portières afin de passer par le cimetière des Saints Innocents. Soudain, un étrange personnage à la barbe rouge s'habillé d'un pourpoint vert à la flamande saute sur l'un des rayons de la roue, se penche et frappe le roi à trois reprises. Le second coup, mortel, atteint le poumon droit. Ce n'est rien, ce n'est rien, se serait exclamé le mourant aux yeux écarquillés et la bouche en sang. Le carrosse fait demi-tour en urgence et pénètre à pleine vitesse dans la cour du Louvre. Des gentils hommes affolés galopent en tous sens l'épée à la main. La ville est traversée de véritables scènes de panique. A l'indignation s'ajoute l'effroi d'un retour de la guerre civile. Soudain, voilà que la perte de ce roi mal aimé fait comprendre à chacun son immense valeur et l'ampleur du vide tragique qu'il laisse en quittant brusquement ce trône qu'il avait tant œuvré à restaurer. Au Louvre, la reine Marie de Médicis en état de choc ne cesse de crier « Le roi est mort, le roi est mort ! » Surmontant sa propre émotion, un gentilhomme s'avance vers elle et la voix enrouée désigne son jeune fils de 8 ans appelé à devenir Louis XIII. « Votre majesté m'excusera, mais le roi ne meurt point en France. Voici le roi vivant, madame. » Mais Henri IV vit encore. Bien qu'assassiné, il ne disparaît pas pour autant. Bien au contraire, une légende est née. Deux semaines après son attentat, le meurtrier ultra-catholique François Ravaillac est écartelé en place de grève. Son geste qu'il croyait salutaire et attendu par tout un peuple a provoqué l'effet inverse. L'État a tenu le choc et la transition politique s'opère dans le calme. La mort regrettée du bon roi Henri IV le propulse aussitôt dans la légende posthume et c'est toute une nation qui est en deuil. Un mois plus tard, le 29 juin, le cortège funéraire quitte le Louvre en début d'après-midi mais en raison de la densité de la foule amassée sur son passage, le corps d'Henri IV n'atteint Notre-Dame qu'à la nuit. Les colonnes de la cathédrale tapissées de velours noirs sont éclairées par des forêts de cierges. Le roi a réussi son pari qui valait bien cette dernière messe en effet. Sa mort aux accents de sacrifice fait de l'ombre à tous ceux qui depuis huit siècles ont porté la couronne de France. Devenue figure sacrée, Henri IV nourrit l'épanouissement de la doctrine d'une monarchie de droit divin. Pourtant, cela ne l'empêchera pas d'être loué par les philosophes des Lumières ni même chanté par les premiers révolutionnaires de 1789 qui ne détruisent que tardivement sa statue de bronze sur le Pont Neuf. Lors des profanations d'octobre 1793 à la basilique de Saint-Denis, alors que la dépouille embaumée d'Henri IV est dressée contre un pilier puis exposée aux yeux de tous un sans-culottes présent honteux de le voir ainsi malmené témoigne j'ai pris ses mains avec un certain respect dont je n'ai pu me défendre quoique je fusse un vrai républicain. Jean-Questien Petit-Fils, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Henri IV est un personnage historique qui ne manque pas de panache, on vient de le voir. Parlons de son emblème, le panache blanc justement, ses plumes blanches qu'il arbore sur son casque lors de la bataille d'Ivry. Qu'est-ce que ça symbolise ? Pourquoi est-ce que c'est devenu son emblème ? Alors, c'est son choix personnel, c'est un bouquet de plumes blanches, on ne sait pas trop si ce sont des plumes d'autruches ou de pans, mais il faut voir que c'est d'abord quelque chose de personnel. Les grands seigneurs ou les chefs de guerre avaient leurs symboles, par exemple, le duc de Mayenne et les gens de la Ligue, c'était un casque avec des plumes blanches et noires, les Espagnols, c'était des plumes rouges, donc Henri a choisi la plume blanche. Mais à partir de là, ça va devenir l'emblème des Bourbons, de la monarchie des Bourbons et donc de la France. Mais sans pour autant, c'est ça qui est important de souligner, c'est pas le drapeau, la couleur du drapeau français, parce que là, il y a une erreur qui a été faite, une confusion, notamment par le comte de Chambord en 1873, considérant que le drapeau blanc de la monarchie ne pouvait pas céder la place au drapeau tricolore. Mais non, la monarchie française n'a jamais eu de drapeau officiel. Voilà. Alors, Henri, en effet, est un personnage tout à fait étonnant du point de vue militaire. Il a été formé par l'amiral de Colligny, vous l'avez souligné dans votre récit. Il se jette à l'étourdie dans la bagarre, dans la bataille. Il est toujours en avant, toujours en première ligne, aussi bien à Coutras qu'à Arc qu'à Ivry. Et c'est là où, il y a malgré tout un problème, parce qu'on sait que Jean de Lebon a été fait prisonnier, et un roi ne peut pas s'engager en première ligne. Il y a une incompréhension, une sorte de régression médiévale. La monarchie d'Henri IV, c'est une monarchie à cheval. Le roi est constamment à cheval, il signe des décrets à cheval. Il y a un domestique qui s'approche, il signe, et puis hop, il part. Il tient conseil en se promenant dans les jardins de Fontainebleau. Donc, il y a un certain désordre dans son administration, mais il y a une fougue qui, évidemment, anime le tout. Jean-Christian Petit-Fils, commençons par brosser le portrait moral d'Henri IV, ce bon roi, ce vergalant, trop souvent effacé par sa propre légende. Qui était-il vraiment ? Le panache, il n'avait pas que sur la tête, il en a fait preuve dans ses actions aussi, de panache. Absolument. Mais il attire spontanément la sympathie par ce caractère chaleureux, affable, même sur son trône. Il reste toujours une sorte de montagnard, bourru, proche du petit peuple, proche des gens simples, doué d'une faconde toute méridionale. Il plaît. Et alors, vous avez cité cette phrase d'Eléonore de Médicis, sa belle-sœur, c'était un homme à se faire aimer des pierres elle-même. J'aime beaucoup cette formule. C'est un homme d'une vive intelligence, indiscutablement, qui a eu une très grande diversité de contacts, qui a parcouru la France du Nord au Sud. C'est le roi qui connaît le mieux son royaume. Aucun roi n'a autant connu ce royaume. Mais, attention, il faut se méfier du personnage. C'est un homme qui dissimule sous une rondeur joviale des humeurs mélancoliques. et surtout, un caractère cassant, autoritaire. Il le montre au moment où il doit faire enregistrer l'édit de Nantes au Parlement. Il arrive, beauté, plein de menaces. Louis XIV copiera ce comportement. Mais, on peut dire qu'Henri IV est plus autoritaire que Louis XIV. Donc, on n'a pas cette image, mais on le voit. il a une très haute estime de lui-même et c'est un habile comédien, un homme fin politique, maître dans l'art de la communication. Ça, c'était exceptionnel. Louis XIV l'aura aussi, d'ailleurs. Très machiavélien. Alors, il promet tout à tout le monde. C'est ça, le danger aussi, c'est qu'après, il crée des aigris. Lui-même est jaloux, il faut le dire. Donc, tout n'est pas rose dans son caractère. Il est jaloux des exploits des autres. Il est assez ingrat. Il ne récompense pas toujours les dévouements. Et puis, il est avare. Agrippa d'Aubénier l'appellera le ladre vert. Voilà. Bon, je ne passe pas au passant sur ses relations avec les femmes, ce monde de tact à l'égard des femmes, cette hérotomanie qui fait qu'il aura, on en a compté 56 maîtresses, mais peut-être qu'on en a oublié, probablement. Et puis, aujourd'hui, avec MeToo, il serait cloué au pilori. Ça, je pense, oui. Jean-Christian Petit-Fils, en 1589, Henri III, mourant, reconnaît Henri de Navarre comme héritier du trône. C'est vrai que Henri IV est protestant dans un royaume qui est plutôt catholique et déchiré par les guerres de religion. Comment est-ce qu'il entend conquérir le pouvoir ? Alors, c'est assez intéressant de voir ces idées à ce moment-là. Les minions conduits par le marquis d'eau surintendant des finances du défunt Henri III exigent de lui qu'il signe une sorte de pacte, une sorte de magnacarta comme au Moyen-Âge par laquelle il s'engage à se convertir et il confirme évidemment les prébandes, les pensions, toutes les fonctions de ces messieurs. Henri IV dit « Je veux bien me convertir à condition que je me fasse instruire ». Alors, ça fait six fois, en fait, qu'il a changé de religion. Il connaît très bien la religion protestante et il connaît très bien la religion catholique, mais c'est une ruse, évidemment. Pour gagner du temps. J'attends un concile général et national qui me permettra de... Voilà, c'est pour gagner du temps. En réalité, il ne veut pas se laisser conduire par ce groupe de hauts dignitaires. Il veut être roi et un roi absolu. Le problème, c'est qu'il ne contrôle qu'un sixième de son territoire. S'il se convertit tout de suite, il y a une défection immédiate de son armée, l'armée protestante. La reine Elisabeth Ière aussi lui tourne le dos. Les princes protestants qui l'aidaient financièrement d'Allemagne aussi. Donc, il fait très attention à ça. Et son idée, c'est, avec l'aide de la Providence, car il croit beaucoup à la Providence, de devenir un monarque protestant dans une France catholique. Et ça, il va poursuivre cette idée et il a les victoires qui lui semblent confirmer que la Providence est d'accord avec cette idée, c'est-à-dire arc, ivry, mais il va buter sur le siège de Paris. Il va buter aussi à Rouen, échec à Rouen. Et à ce moment-là, il se rend compte que la Providence n'est pas tout à fait avec lui. Et puis, les choses commencent à mal tourner parce qu'à Paris, il y a des États généraux qui se tiennent et sous la Ligue, puisque Paris est occupé par la Ligue. Et il est question d'élire une princesse, Isabelle-Claire Eugénie, la fille de Philippe II d'Espagne, qui est aussi la petite-fille d'Henri II, l'infante, en dépit de la loi Salique. Et à ce moment-là, Henri IV, passez-moi l'expression, sent le vent du boulet lui passer à côté de lui. Et c'est là qu'il va décider de faire cette démarche de conversion parce qu'il se rend compte que sinon, les choses vont s'aggraver pour lui. Justement, il abjure sa foi protestante, se convertit donc une nouvelle fois au catholicisme. Mais quel sera son rapport avec la foi protestante jusqu'à la fin de sa vie ? Il va devenir profondément catholique. Mais un catholique un peu singulier parce que, bien sûr, il croit en la présence réelle. Ça, il a toujours cru. Il le dira lui-même, la présence réelle du Christ dans l'hostie, ce que les protestants récusent. Il a un culte particulier pour la Vierge Marie, ce que n'ont pas les protestants. Et, en revanche, il n'aime pas le culte des saints de la contre-réforme. Il n'aime pas le culte des reliques. Il admet le purgatoire, l'existence du purgatoire pour faire plaisir aux moines, comme il dit. Donc, on voit bien qu'il choisit un peu ce qui lui plaît. Ce qui lui plaît. Mais on peut dire qu'il va quand même être sincèrement catholique. Il va vouloir convertir des protestants, ses co-religionnaires. Et surtout, il va appliquer aussi le programme de la contre-réforme. Il va laisser s'introduire en France des institutions, des ordres religieux. Il participe pleinement à la catholicisation de la France du début du XVIIe siècle. Et c'est au moment de sa conversion qu'on lui prête la formule Paris vaut bien une messe. Alors vous, vous affirmez, Jean-Christian Petit-Fils, que ce n'est qu'une légende. Oui, c'est une légende, mais elle correspond quand même à une certaine réalité. Il a dû se convertir pour entrer dans Paris. Absolument. Et il ne pouvait pas conquérir son royaume. Contrairement à son idée première, il ne peut pas devenir un roi protestant d'une France toute catholique. Il est bien obligé de devenir catholique. Mais alors, qui a dit Paris vaut bien une messe ? Personne ne l'a dit. Non, c'est une légende qui est apparue ultérieurement, mais c'est une formule qui, encore une fois, qui représente assez bien les choses. Comme souvent, ces mots historiques ne sont pas toujours vrais, mais parfois, ils représentent quelque chose. Jean-Christian Petit-Fils, Henri IV règne 21 ans durant sur le royaume de France. Quel homme d'État est-il ? Que lui doit-on principalement ? Alors, il a un programme. D'abord, c'est de conquérir son royaume, faire une politique d'union, pragmatique, avec les uns, avec les autres, par des petits pas, morceler l'opposition, et surtout, rétablir ce qu'on appelle l'ordre de l'amour. L'ordre de l'amour, c'est la relation particulière qui existe entre le monarque et son peuple. Et cet ordre de l'amour a été détruit par la Saint-Barthélemy en 1572, et puis par l'assassinat du duc de Guise en 1588. Donc, il faut que le... On retisse le lien entre le peuple et le souverain. Alors, il a trois idées essentielles dans son programme. Réconcilier les Français, restaurer l'autorité de l'État, et ramener la France comme grande puissance sur le plan international, grâce à son prodigieux redressement économique. Voilà ce programme, et ce programme, on peut dire qu'il l'a appliqué de 1598 à 1610. La France connaît un développement considérable grâce à lui, grâce à Sully, son Premier ministre. On peut dire que ce sont les douze glorieuses, mais malheureusement, il aurait fallu au moins une dizaine d'années de plus pour que le royaume soit stabilisé. Une date clé de son règne, c'est l'année 1598, avec la promulgation de l'édit de Nantes qui définit les droits des protestants en France. C'est un tournant dans le règne d'Henri IV ? Ah oui, c'est une étape essentielle parce que cet édit de Nantes, qui n'est pas un édit de tolérance, comme on le dit souvent, parce que c'est simplement... Il y avait eu d'autres édits. L'édit de Saint-Germain, avant. C'est un édit à Pisalé qui aménage une sorte de coexistence pacifique. Alors, d'un côté, la liberté de conscience est reconnue aux membres de la RPR, c'est-à-dire de la religion prétendue réformée, c'est-à-dire des protestants. La pratique du calvinisme est réglementée dans les lieux où il est déjà implanté, avec des exceptions, Paris, Rouen, Lyon, Toulouse, des chambres mixtes pour départager les litiges. C'est une étape quand même dans l'histoire de la laïcité puisque le roi se situe au-dessus des organisations religieuses sans pour autant évidemment se détacher du droit divin, mais il y a là une distinction entre le sujet et le croyant. C'est une étape donc très importante. Cela étant, évidemment, cet édit de Nantes, cet édit provisoire, l'idée d'Henri IV, s'il avait vécu quelques années de plus, aurait été certainement de revenir dessus parce qu'un certain nombre de brevets et d'annexes donc secrètes ont été signés avec cet édit qui concède aux protestants 150 lieux de refuge, 51 places de sûreté, La Rochelle, Montauban, Montpellier, Saumur, donc des places avec des garnisons entre protestantes entretenues par Offray du Roi. Donc tout cela, évidemment, sans compter cette espèce d'organisation presbytéro-synodale qui existe et qui s'installe, tout cela crée une sorte de quatrième ordre que la monarchie ne peut pas tolérée surtout au moment où elle commence à se centraliser davantage. Dans la biographie que vous lui consacrez, vous expliquez que la popularité d'Henri IV était en nette baisse à la fin de son règne. Comment vous l'expliquez ? D'abord, c'est l'usure du pouvoir très classique. Cela ne dure pas très longtemps mais là, cela a duré quelques années. C'est la hausse de la pression fiscale, ce sont les exactions des receveurs d'État et donc l'impôt direct des sergents des gabelles donc l'impôt indirect pesant sur le sel. Il y a un impôt aussi qui a été proclamé par, enfin, institué par Henri IV qu'on appelle la pancarte. C'est une sorte de TVA 5% sur les le commerce, les transactions commerciales. Et là, 5% ce n'est pas énorme aujourd'hui, c'est le taux plus bas de la TVA mais à sa moque-là, on considère que c'était quelque chose d'abominable et par conséquent, il y a eu des soulèvements populaires, ce qu'on appelle des émotions populaires et le roi a été obligé de retirer cet impôt en 1602. Donc, le prestige a pris un coup, le prestige de ce roi, oui. Il est assassiné le 14 mai 1610 par François Ravaillac, rue de la Ferronnerie à Paris. Dans la biographie que vous l'avez consacrée, vous développez l'idée selon laquelle il ne s'agirait pas là d'un acte isolé comme on l'a raconté. Le régicide a été orchestré de l'extérieur. Alors, c'est un peu plus compliqué que cela. Ravaillac, ce n'est pas un fou de Dieu, c'est un fou tout court. C'est un illuminé, il voit des hosties qui montent, qui descendent dans sa prison et il est habité par la folie en partie. Il fait plusieurs voyages dans Goulême où habite sa famille pour Paris pour avertir le roi. Mais quand le roi s'apprête à partir en guerre contre l'empereur Rodolphe II, contre le roi d'Espagne, Philippe III, à propos de la succession des duchés protestants de Clèves et Julier en Allemagne, eh bien là, son sang ne fait qu'un tour et à nouveau, il part d'Angoulême et cette fois, probablement, pour assassiner le roi. Là-dessus, il y a eu un certain apaisement des tensions internationales, mais à nouveau, les tensions ressurgissent avec ce qu'on appelle l'enlèvement innocent, l'enlèvement de la petite Marguerite Charlotte de Montmorency, princesse de Condé. Elle a 15 ans, lui en a 56, il est tombé fou amoureux de cette beauté, laquelle a été enlevée par son mari, le prince de Condé, donc l'enlèvement innocent, parce qu'il part avec sa femme, il a peur que le roi et donc il va à Bruxelles, donc en pays espagnol, et là, elle était tenue au palais Cudenberg, donc le palais, le grand palais de Bruxelles à cette époque. Et c'est là où on voit que, bien sûr, Rabaya, qui est un élément isolé, un électron libre, comme on dirait aujourd'hui, mais l'archiduc Albert des Pays-Bas espagnols, furieux, celui qui a épousé Isabelle, Claire, Eugénie, donc la fameuse prétendante au trône de France, eh bien, lui va envoyer un commando, et ça, j'ai trouvé pour tuer le roi. J'ai trouvé cela dans une lettre inconnue des archives de Genève qui n'avait pas été vue par les historiens de l'assassinat d'Henri IV, une lettre de Jacob Angeron, résident de Genève à Paris, qui raconte tout. Un individu a juré à l'archiduc qu'il ne raterait pas au Louvre, et puis on voit au moment de l'assassinat d'Henri IV, donc rue de la Ferronnerie, on voit arriver 8-10 cavaliers plus quelques soldats, piétons armés et qui crient tous en direction de Ravaillac, tu, tu, il faut qu'il meure. Au lieu de porter secours au roi, ils veulent tuer et assassiner Ravaillac. Donc, il y a probablement eu une collusion dans les jours qui ont précédé puisque ce commando est arrivé quelques jours avant et Ravaillac aussi et on a probablement eu des rencontres dans certaines auberges. Voilà, alors c'est une hypothèse, mais je pense qu'elle est plus crédible que ce vaste complot qu'avaient imaginé Michelet ou Philippe Erlanger, mais le roi d'Espagne qui n'était pas du tout au courant, la reine Marine Médicis, les conchinis et les conseillers de la reine, tout cela et le duc d'Epernon aussi qui était dans la voiture mais qui a dit justement il ne faut pas tuer Ravaillac, il ne faut surtout pas qu'il meure. Donc, ce qui montre bien que s'il avait été complice, il aurait bien entendu, il l'aurait laissé assassiner. Bien sûr, pour qu'il ne parle pas. Voilà. À la mort d'Henri IV se développe le mythe henricien ou celui du bon roi Henri. On ne se souvient plus que des mérites du roi. Comment cette légende dorée était l'édifiée ? Parce qu'on pourrait penser que c'est le XIXe siècle avec la restauration des Bourbons, Louis XVIII et Charles X qu'on valorise, ce sera le cas évidemment, mais bien avant on valorise Henri IV ? Pas du tout, bien sûr. C'est l'assassinat qui a provoqué les panégyriques, les orées sans funèbres. Maintenant, on ne voit plus que le roi comme un héros extraordinaire. Autant il était un populaire peu de temps auparavant, autant cette fois une fois mort et assassiné, eh bien il devient un héros. Et donc sous les Bourbons, bien sûr, on va développer cette idée. Il y aura une grande biographie d'Henri IV écrite par Mgr Ardouin de Péréfix, évêque de Rodez, qui est précepteur de Louis XIV, histoire d'Henri le Grand, 1661, réédition jusqu'en 1789. Et puis après, vous aurez Voltaire en 1723, Laure Iade, Neufchamps, 4200 verts. Alors, Henri IV est présenté comme un homme des Lumières, qui a un tolérant, liberté de conscience. Donc tout ça est un peu faussé, évidemment, par rapport à ses propres idées. Charles Collet aussi, la partie de chasse, qui est une pièce de théâtre très connue en 1762. Et puis, vous en avez parlé, les statues équestres de 1614 et puis 1818. Mais Henri IV est le premier des rois bourbons. Comment est-ce que ses successeurs de Louis XIII à Louis XVI vont-ils instrumentaliser sa figure ? Eh bien, il va figurer dans tous les manuels d'histoire, surtout sur la République. Vous savez qu'il y a trois présidents de la République, Vincent Oriole, François Mitterrand et Nicolas Sarkozy, qui ont célébré sa mémoire. Il n'y a aucun autre roi qui a été officiellement célébré en dehors d'Henri IV. Donc, Henri IV fait vraiment partie de notre mémoire collective et finalement, la seule période sombre, ce sera évidemment la profanation de son tombeau, la destruction de sa première statue. Là, on a l'impression que c'est déjà la culture woke qui gagne à Saint-Denis. Il faut se débarrasser du passé et notamment des tombeaux des rois, y compris celui du bon roi Henri. Merci beaucoup, Jean-Christian Petitfils, de nous avoir accompagné cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire d'Henri IV, le bon roi mal aimé. Je rappelle que la biographie que vous lui avez consacrée est toujours disponible aux éditions Perrin. Merci beaucoup. Merci à vous. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr sur Europe 1.fr Sous-titrage Société Radio-Canada